Shalom au vracham, si vous vous demandez ce qu'est un shofar, la réponse classique que vous aurez est qu'il s'agit d'un instrument de musique à base d'une corne animale, comme par exemple ceci qui est la corne d'un zébu, ou encore comme ceci qui est la corne d'un bélier. Et donc généralement les gens qui ont entendu le mot shofar, c'est ce qui apparaît donc dans leur esprit, c'est une corne animale. Sauf que vous devez comprendre une chose très importante, c'est que le sens des mots va changer avec le temps et l'endroit. Par exemple, dans le Sefer Bereshis au chapitre 42, le verset 1, il est dit que Yaakov Avinu fut informé de la présence de Shever en Égypte. Et si nous prenons la traduction de la JPS, qui est la traduction juive la plus répandue dans le monde anglophone, et bien vous verrez que le mot Shever a été traduit en anglais par le mot corn, qui signifie maïs. Et bien cela suscite une question évidente. Le maïs n'était-il pas originaire en réalité d'Amérique ? Donc, comment Yaakov Avinu Aleyi wa Shalom aurait-il pu entendre qu'il y avait du maïs en Égypte ? Et c'est là que certaines personnes vont alors sauter sur l'occasion pour dire que c'est encore la preuve d'une erreur ou d'un anachronisme dans la Torah. Puisqu'on parlerait de maïs dans un pays, l'Égypte, qui n'en avait pas à cette époque-là. Puisque le maïs n'a été découvert qu'en Amérique, dans le Nouveau Monde. Sauf que, vous devez comprendre que toutes les traductions anglaises de la Bible provenaient d'Angleterre. Et qu'en Angleterre, le mot corn signifie un grain, une céréale, généralement du blé. Alors que dans l'Amérique moderne, le mot corn signifie maïs. En outre, localement, le mot corn est compris comme désignant la principale culture d'une région. Donc ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être du riz, si la principale culture d'un pays est le riz. Ça pourrait être le blé, si la principale culture d'une région est le blé, etc. Ainsi, du point de vue anglais-britannique, la GPS a employé le bon terme. Mais un Américain qui lirait cette traduction tombera dans l'erreur de penser qu'il s'agit du mot corn, tel qu'il s'emploie aux États-Unis d'Amérique au XXIe siècle. Il faut donc prendre en compte qu'il y avait des différences entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Voici un autre exemple avec le mot rabbit. Saviez-vous qu'en anglais britannique et dans l'usage zoologique scientifique, rabbit désigne en fait un groupe d'animaux. Et je vais les appeler les vrais lapins pour que les choses soient plus claires. Alors qu'en anglais américain, rabbit va désigner un groupe d'animaux entièrement différents, à savoir les lièvres. C'est-à-dire que du point de vue de la toxonomie scientifique, en examinant les genres qui composent la famille des Leponidées, les membres de tout ce genre-là, à l'exception du Lepus, sont généralement appelés lapins. Tandis que les membres du Lepus, qui représentent près de la moitié des espèces, sont généralement appelés lièvres. Et en anglais britannique, c'est vrai. Cependant, en anglais américain, les lièvres sont appelés rabbits. C'est parce qu'il n'y avait pas en fait de vrais lapins indigènes en Amérique, mais seulement des lièvres. Et donc, le terme rabbit a été appliqué à l'espèce la plus proche du lapin qu'ils avaient en Amérique, à savoir le lièvre. Notez donc que les américains appellent les lapins lièvres et les lièvres des lapins. C'est un exemple en fait de la signification d'un mot qui change en fonction du lieu. Le mot lapin a également changé au fil du temps. A l'origine, lapin désignait uniquement les petits d'un lapin, alors qu'aujourd'hui, lapin désigne à la fois les petits et les adultes de l'espèce. La guémara mentionne également que les mots changent de sens et que cela peut avoir des conséquences alariques. Regardez ce qui est dit donc dans le traité Shabbas, au DAF 36a jusqu'au DAF 36b. Là-bas, une baraita rapporte qu'il est interdit le jour du Shabbas de déplacer un chauffard et une hasosera. Donc la question naturelle qui se pose c'est, s'il est déjà interdit de déplacer un chauffard le jour du Shabbas, n'est-il pas logique que déplacer une hasosera l'était tout autant ? Pourquoi alors le préciser ? Alors la guémara nous explique qu'il était nécessaire de le préciser car il n'y a pas de consensus sur la définition de ce des mots. Et voici ce que nous dit le Talmud. Rav Chizda, il a enseigné que trois choses ont inversé leur signification après le Hurban Bessam Iqdash. Après la destruction du deuxième temple, il y a trois choses dont la définition a été inversée, a changé. Et le premier exemple qu'il nous donne Rav Chizda, c'est le mot chauffard qui s'est transformé en hasosera et le mot hasosera qui s'est transformé en chauffard. Et le Talmud se demande, mais quelle est alors la différence pratique ? Quelle est la portée à l'arrique d'un tel changement de sens ? Et le Talmud répond que c'est par rapport au chauffard que l'on doit sonner à Rosh Hashanah. De quoi s'agit-il ? Donc, d'après Rav Chizda, Zersadik Levraha, ce qui est appelé hasosera, trompette, fut appelé chauffard, corne animale, dans les générations qui ont suivi le Hurban Bessam Iqdash. Et ce qui était appelé chauffard, corne animale, fut appelé hasosera, dans les générations qui ont suivi le Hurban Bessam Iqdash. Il y a eu donc une inversion de signification entre les deux termes. Et donc la Baraita, qui a été citée, pour dire que le jour du Shabbat, on ne peut pas déplacer aussi bien un chauffard qu'une hasosera, elle était utile. Parce que comme il y a une confusion entre les deux termes, il fallait mentionner donc les deux. Parce que ce qui est chauffard pour une personne pourrait être hasosera pour une autre. Et ce qui est hasosera pour une personne pourrait être chauffard pour une autre. Par conséquent, il était nécessaire d'interdire de déplacer les deux le jour du Shabbat. Et la Guémara avait demandé donc quelle était la différence à la rique pratique entre le fait qu'un chauffard soit appelé hasosera et qu'une hasosera soit appelée chauffard. Et la Guémara avait répondu que c'était important pour les halakhofs du chauffard de Rosh Hashanah. A Rosh Hashanah, on ne s'acquitte de son hiouv que si on a sonné un chauffard. Or, puisqu'il y a une confusion depuis la destruction du Bessamigdash quant à savoir quelle est la définition véritable d'un chauffard, certaines personnes pourraient donc sonner une corne d'animal tandis que d'autres pourraient sonner une trompette. Or, d'après Rav Shizda, ce qui était chauffard originellement est ce qu'il appelle aujourd'hui hasosera. Par conséquent, d'après Rav Shizda, si quelqu'un vient aujourd'hui après la destruction du Bessamigdash et demande quel instrument on doit utiliser pour sonner à Rosh Hashanah les sons requis, eh bien d'après Rav Shizda, on devrait lui dire d'utiliser une hasosera, c'est-à-dire une trompette. Donc d'après Rav Shizda, tu n'accomplis pas ton devoir en sonnant la corne d'un animal mais en sonnant en fait une trompette. Puisque le mot chauffard est ce qu'on considère aujourd'hui hasosera. depuis la destruction du Bessamigdash. Ça c'était donc son opinion. Deuxième exemple pour Rav Shizda, c'est le terme de Aravah qui s'est transformé en Saf Safa. Et donc, et la Saf Safa qui s'est transformée en Aravah. Et quelle est la portée à la rigue de cela ? Eh bien c'est par rapport donc au Lolav. Autrement dit, lorsque dans le Lolav et qu'on doit secouer donc à Soukos, on nous demande donc d'avoir des Arba' minimes, quatre espèces, et que parmi ces quatre espèces-là, on nous demande d'avoir ce qu'on appelle Aravah du sol de rivière, est-ce que c'est véritablement de la Aravah qu'il faut avoir ou est-ce que c'est plutôt l'espèce de plante que l'on appelle donc Saf Safa ? Eh bien ça, on ne le sait pas. Il y a eu une confusion dans les termes après le Horban Bessamigdash. Et d'autres mots dont le sens n'est pas clair et a été changé sont rapportés dans la suite de ce passage talmudique. Mais maintenant, un autre exemple célèbre qui ne se trouve pas dans la liste donnée par le Talmuz est celui du Séville. Le Séville biblique et talmudique est la gazelle. Mais les traducteurs européens ultérieurs, ils ont transféré le terme de Séville au terme de Ayal qui désigne lui un cerf. Autrement dit, ce qui dans les temps bibliques et talmudiques était une gazelle est devenu un cerf par la suite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en Europe, il n'avait pas de gazelle. Et donc l'animal local qui s'en rapprochait le plus était le cerf. Par conséquent, ce qu'on appelle Séville dans la Torah est devenu ce qu'on appelle Ayal. Puisque dans la Torah, Séville c'est gazelle et Ayal c'est un cerf. Mais comme le Séville, la gazelle, n'existait pas en Europe, ils ont transformé le sens de Séville dans le sens donc de Ayal. Ce qui fait que une gazelle est devenue un cerf. Et je vais terminer donc en reprenant le cas du Shafan. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo intitulée « Que sont une Arnezef et un Shafan ? » Le terme biblique Shafan fait très probablement référence au Daman que les Israélites des temps bibliques et les Juifs de l'époque talmudique connaissaient fort bien. Et les Pesukim dans le Sefer Michelet et dans le Sefer Téhilim décrivent le comportement et l'habitat du Shafan qui correspondent à ceux du Daman. Mais je ne vais pas revenir dans tout cela ici mais référez-vous donc à la vidéo que j'avais déjà faite sur le sujet. Mais ce qui est important de rappeler est que le Rav Si'Adiyagahon Zéal Sadiq El Vraha lui traduit Shafan par Wabr dans son tafsir en langue arabe sur la Torah. Puisque le Rav Si'Adiyagahon a traduit l'intégralité de la Torah en arabe dans un livre qu'on appelle le Tafsir et donc là-bas lorsque la Torah elle mentionne le Shafan il traduit Shafan en arabe par Al-Wabr et il a écrit son Tafsir entre l'an 922 et l'an 928 de notre ère. Ok tout ça c'est très bien mais si vous ne parlez pas arabe ou que vous ne savez pas lire le judéo-arabe et bien ça ne vous aide pas beaucoup puisque vous ne savez pas ce qu'est un Wabr puisque à votre écran vous avez donc le commentaire du Rav Si'Adiyagahon en judéo-arabe c'est-à-dire que c'est de l'arabe écrit avec des caractères hébraïques. Si vous ne savez pas parler l'arabe ou que vous ne savez pas lire le judéo-arabe le fait de savoir que le Rav Si'Adiyagahon a traduit Shafan par Wabr ne va pas beaucoup vous aider. Le Wabr est-il un damant une pieuvre peut-être que cela signifie un lama ou un pika on ne sait pas trop. Le Rav Si'Adiyagahon il n'a pas eu besoin d'expliquer le terme de Al-Wabr tout simplement parce qu'il l'écrivait pour un public particulier. Nous pouvons donc essayer de déterminer ce que le mot Al-Wabr signifiait à son époque et là où il vivait. Il existe de très très bonnes preuves que là où il se trouvait à savoir donc en Égypte en Eretz-Israël et dans les autres pays de la région eh bien cela signifiait le damant qui est indigène de la région et était effectivement appelé Al-Wabr. Cependant la langue arabe s'est répandue dans le monde entier car les arabes conquéraient et convertissaient le monde entier à l'islam. Et dans d'autres endroits connus par les arabes les gens n'avaient pas de damant mais ils avaient d'autres animaux qui s'en rapprochaient ce qui nécessitait donc un nom arabe pour les désigner. Ainsi le nom Wabr pouvait être utilisé pour s'appliquer à des espèces locales ressemblantes. En effet j'ai vu dans certains dictionnaires Al-Wabr être traduit par la belette ou le cochon d'Inde ou encore le lapin ou encore le damant. Par exemple le Malbim dans son commentaire sur la Torah il traduit Al-Wabr par la belette. Et donc ce sont tous des espèces qui ressemblent à s'y méprend à un damant. Mais à un moment donné au moins 85 ans plus tard après l'époque du Raffi Adagaon c'est à dire quelque part après l'an 1013 de notre ère et en Espagne un pays qui n'avait pas de damant le Rav Yonah Ibn Janah a écrit le Sefer Ashurashim dans lequel il explique le terme Shafan comme Al-Wabr puis s'attelle à définir ce terme arabe en espagnol médiéval. Vous avez à votre écran la page du Sefer Ashurashim qui va nous intéresser dans le livre du Rav Yonah Ibn Janah où il va essayer de définir en espagnol médiéval le terme arabe Al-Wabr et donc à votre écran vous avez le texte original en langue arabe je vais vous le traduire directement voici ce que le Rav Ibn Janah il déclare c'est le Al-Wabr un animal de la taille d'un chat que l'on trouve rarement en Orient mais chez nous il est abondant et les Hamon'am c'est à dire donc la masse des gens ne le reconnaissent pas sous ce nom c'est à dire sous le nom de Al-Wabr mais plutôt sous le nom de Conilio qui est un mot étranger donc espagnol nous voyons donc ici que Ibn Janah qui n'a pas voyagé en Orient identifie l'arabe Al-Wabr à Conilio et étant donné qu'en espagnol moderne Conilio signifie lapin il est tout à fait plausible qu'il ait voulu donc dire lapin ainsi pour Ibn Janah le Al-Wabr du Rass de Azagaon ne serait rien d'autre que un lapin le daman n'est effectivement pas présent en Espagne or le lapin lui se trouvait en abondance en Espagne mais était assez rare en Orient et par conséquent l'animal qui se rapprochait le plus dans l'idée du Rass Ibn Janah donc du Chafan du Rass de Azagaon le daman c'était le lapin d'où le fait qu'il a remplacé le daman du Rass de Azagaon par le lapin qui était courant en Espagne et dit également que les gens localement n'appelaient pas le lapin par le terme de Al-Wabr d'accord donc il s'agit d'une identification qu'il fait lui-même ou que certaines personnes utilisaient nous voyons donc qu'il remplace le daman oriental par un animal plus présent et courant en Espagne là où il vivait c'est donc là encore un exemple de changement de sens d'un mot au fil du temps et de l'espace c'est à dire que le Rass Ibn Janah ne connaissait pas le daman mais il connaissait le lapin et puisque certaines personnes appelaient le lapin par le terme Al-Wabr et non pas le daman et bien il a supposé que Al-Wabr lapin était le Al-Wabr dont parlait le Rass Siavia Gaon qui pourtant était le daman ainsi Ibn Janah rapporte et transmet la Massorah du Chafan comme étant Al-Wabr d'après l'autorité ou les autorités qui l'ont précédé mais il a accidentellement déplacé l'identification de Al-Wabr du daman vers le lapin cela est similaire à la façon dont les richonimes vivant en Europe identifient le Chafan de Hazal comme étant le lapin en fait Ibn Janah est peut-être le vecteur même de ce changement c'est peut-être à cause de Ibn Janah que beaucoup de richonimes européens ont commencé à croire que Chafan s'identifiait au lapin plutôt qu'au daman alors que bibliquement parlant lorsqu'on regarde les descriptions que la Torah elle fait du Chafan ça correspond parfaitement bien au daman mais ça n'a rien à voir avec le lapin et nous avons exactement le même problème le même phénomène concernant l'identité réelle des cinq espèces de céréales pouvant être appelées Hames à Pessah la liste que la majorité des gens acceptent aujourd'hui à savoir le blé l'orge l'épautre le seigle et l'avoine est principalement basée sur la compréhension de Rachid qui lui vivait en France or les richonimes d'Eretz Israël et d'autres endroits alentours comme par exemple le Rambam qui lui se trouvait en Égypte avaient des définitions différentes de l'identité de ces cinq espèces de céréales j'en parlerai pour le Pessah de l'année prochaine B'El Vras Hachem Isbar mais tout cela pour vous dire plusieurs choses premièrement la Torah a été écrite en hébreu deuxièmement elle emploie certains termes obscurs qu'elle ne prend pas la peine de définir tout simplement parce que au moment où la Torah a été rédigée le public comprenait automatiquement de quoi il s'agissait troisièmement avec le temps qui a passé et l'exil qui a éparpillé les juifs dans les quatre coins de la planète Terre certains termes ont perdu leur clarté et plus on vivait loin de Eretz Israël et de la culture moyenne orientale et bien plus la signification de certains termes devenait obscure par contre plus on était proche de Eretz Israël et des peuples et langues environnants plus il était facile de garder le sens de certains mots quatrièmement certains traducteurs ont donc remplacé le sens originel de certains mots pour leur donner le sens de quelque chose de ressemblant qu'ils avaient localement cinquièmement il faut faire attention au fait que certains mots changent de signification en fonction de l'endroit et de l'espace où ils sont utilisés et ne correspondent donc pas forcément au sens plus ancien de ces mots il faudra donc faire des recherches notamment étymologiques pour s'informer des changements de sens et ainsi nous n'avons aucune garantie à 100% que ce que nous appelons aujourd'hui chauffard est également le chauffard dont parlait Hazal ou la Torah peut-être que plutôt que de parler d'une corne d'un animal par le terme chauffard la Torah voulait parler en fait d'une trompette qu'il en appelle en hébreu Hasosera au pluriel donc Hasoseros donc n'imputez pas automatiquement certaines erreurs de compréhension au texte biblique lui-même car très souvent ces erreurs sont plutôt à imputer aux traducteurs et aux traductions qu'on trouve Hazal ou Varou en hébreu à imputer à imputer ou à imputer